Gullu 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 Monsieur le Général, bonjour. Monsieur le Général, bonjour. Voilà, nous sommes au niveau du marché Gullu. Je vois quand même un monsieur en train de faire le curage. Parlez-nous en, s'il vous plaît. Eh bien, merci de bien. Depuis le début des grandes pluies, vous savez, Télémélé, vous savez, depuis le début des grandes pluies, vous savez, Télémélé est situé sur une colline. Donc, il y a les eaux de nicellement qui coulent. Donc, à l'issue de ça, M. le maire, je suis d'accord avec le conseil communal, a décidé d'organiser le village de procès. Pour protéger non seulement le butume qui a été obtenu de 10 km, mais aussi permettre aux eaux de nicellement de passer. Donc, c'est dans cette campagne que nous sommes, le maire a recruté des ouvriers qui sont payés à la tâche à partir du budget communal pour procéder à ce tirage-là, qui est l'une des 14 compétences de la collectivité. Voilà, les 14 compétences de la collectivité. Vous dites que la protection de la voirie urbaine reste et demeure parmi les 14. Parmi les 14, la protection de la voirie urbaine est l'une des compétences qui demeurent, surtout quand il s'agit des grandes pluies qui viennent, vous savez, en période hivernale, que le mêlée est situé sur une colline, sur une pente. Donc, les eaux de huissellement sont abondantes. Donc, il faut souvent ouvrir les caniveaux, laisser le passage de l'eau pour empêcher que cette eau ne se déversive de petit. Parce que nous avons, grâce à l'avis du gouvernement, l'obtenu 10 kilomètres de huisse, que nous voulons jalousement sauvegarder, que le maire veut jalousement sauvegarder, que le conseil communal tient à sauvegarder de façon jalouse. C'est pourquoi, à l'occasion de ces grandes pluies, nous procédons au tirage des caniveaux de la vie. Voilà, je sais quand même que c'est l'eau de ruissellement en partie qui fait ça. Mais de l'autre côté, il y a les UJG quand même qui jettent des ordures. Là, c'est vrai, il y a des UJG, par manque de civisme, ils prennent les résidus, ils viennent, ils déversent dans les caniveaux. Alors que c'est formellement interdit, les camps de déverser les résidus dans les caniveaux, ça bouge les caniveaux et ça empêche nous de passer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous trouvons cette situation qui permet vraiment au conseil communal et au maire d'assurer le suivi de ce tirage-là pour que vraiment la route soit libre. Pour que cela cesse, est-ce que vous avez envisagé des campagnes de sensibilisation ? Bon, le maire a toujours fait des campagnes de sensibilisation à la région rurale, dans les assemblées, et partout où il y a des réunions, le maire a toujours sensibilisé les populations. Il ne faut pas déverser les saletés dans les procès, parce que c'est un acte uncivique. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est que la maire prenne vos dispositions, et c'est la peine de protéger les gens de l'humain. Merci beaucoup, monsieur le général. Je rappelle qu'on était avec le général de la commune urbaine, en l'occurrence, monsieur Mamadou Malipa Diallo. Voilà, il précise, il nous montrait quand même les travaux de la commune urbaine, parce qu'en réalité, c'est un travail énorme, vous-même vous allez voir, pendant cette saison huvernale, ce n'est pas facile, les gens déversent d'un n'importe quoi, l'eau de ruissellement aussi emporte d'un n'importe quoi. Donc, voilà, le général vient de conseiller les citoyens vraiment de prendre un peu de suivisme. Quand tu trouves même quelque chose dedans, toi-même tu peux venir enlever, il ne faut pas attendre, il ne faut pas laisser tout avec le maire, laisser tout avec la commune urbaine. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux fidèles lecteurs de guiné-matin.com. Portez-vous bien.